Bonjour et bienvenue et regardez qui on a trouvé donc je suis allé regarder parce que la dernière fois je l'avais expliqué que j'allais regarder un peu quelques quêtes par rapport à quelques NPC donc il y en avait un absolument que je voulais un peu continuer voir si on pouvait continuer en fait donc c'était la fille qui avait perdu son bras qui était contaminée par la putréfaction et tout ça et qu'on a soigné donc je voulais la voir donc elle est là elle est ici donc il faut aller à la colline face à l'arbre monde et elle est juste au dessus et je pense qu'elle est au dessus depuis un long moment en fait je pense qu'elle est au dessus depuis en gros depuis qu'on devait aller à la capitale j'imagine donc ouais donc je sais pas si on va pouvoir continuer en fait après ce qu'elle va nous dire on va voir et après il y a aussi Fia la femme qui nous qui fait son étreinte là donc apparemment elle est partie avec D en lui donnant la dague enfin non elle nous a donné la dague et nous on lui a remis la dague donc D est partie et elle aussi et on va devoir la retrouver alors je sais pas où prince of death throne le ça c'est en dessous je crois le trône du prince de la mort je crois que ça va être là pour Fia c'est en anglais donc je traduis les endroits enfin en direct enfin en live donc voilà j'imagine je pense que c'est là d'où ils veulent ils veulent dire donc ouais on verra pour Fia après donc d'abord on va aller voir elle on va voir un peu ce qu'elle fait elle par contre je sais pas du tout ce qui va se passer après donc on va voir ce qu'elle nous dit c'est ça c'est vrai c'est ça c'est ça euh du coup elle voudrait récupérer son bras de combat elle a dit genre elle est exactement comme millenia malinia oh mon dieu j'ai déjà oublié ah j'ai du mal avec leur nom c'est ouf malinia malinia putain j'ai l'impression d'être dyslexique puissance 10 quoi des fois c'est abusé je dois un peu l'être mais pas autant c'est juste les noms qui me rendent fou elle a pas bougé d'ici ça c'est embêtant ça elle a pas bougé d'ici alors qu'on a resté j'ai l'impression que sa quête est finie on va voir on va tester un truc on va aller où c'est qu'on a combattu malinia parce que ouais il y a un peu le système des fleurs là qui renaissent et tout ça avec la putréfaction et tout ça peut-être qu'elle elle en fait partie genre elle peut elle peut renaître et redevenir je sais pas genre avec deux bras mais je pense qu'il fallait lui parler avant qu'on tue malinia je dirais et j'imagine qu'elle va se poster là peut-être la fille là ah c'est embêtant tout ça encore une fois je le répète c'est très 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 embêtant les quêtes alors je sais qu'il y a une fleur à droite alors peut-être qu'elle serait là oh quoi ? attends c'est la mauvaise porte ? oui c'est la mauvaise porte c'est la mauvaise porte je sais pas ce qu'il faut faire après j'imagine mais non apparemment on a faux ça mène où ça ? je m'en rappelle plus comment ça va vite ? ah oui 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 ça nous remet au-dessus dans la ville la forteresse ok ça marche ouais je pense que c'est mort avec elle c'est un peu embêtant on va y retourner vite fait voir mais si elle bouge pas ça veut dire que ou on a pas fait ce qu'il faut pour qu'elle avance ou on a déjà fait ce qu'il faut et du coup c'est dans le désordre du coup ça la ça trigger pas en fait sa scène suivante vous voyez ce que je veux dire ? ouais elle est toujours là je pense que c'est mort ouais ouais je pense que c'est mort c'est con dans tous les cas on va voir là alors est-ce que c'est là ? normalement elle devrait être là l'autre FIA ou alors peut-être que peut-être que c'est mort aussi je la trouve pas attendez on a une autre étape avant désolé ah 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 ok on a une autre étape oh là là ces étapes ça rend fou il y a tellement de NPC tellement d'étapes donc apparemment je n'aurais pas vu une une chambre qui se serait ouverte là là-bas c'est vrai que j'ai pas fait attention voilà perle-signerie le casque donc il a été tué enfin il a retourné à la place de la place la chaleur de la chaleur de la chaleur et maintenant je dois vous remercier bien si je vous remercier même si je vous remercier cette message à la table de la table Je suis Véa. Compagnon de la mort. Hark round table. Ne t'invite pas la mort de Godwin, les exultés. Nous, qui vivons humbly dans la mort, vivons en attendre. Pour un jour, bienvenue au revoir. Qu'est-ce qu'il a quelqu'un d'objet? Au revoir. Il va s'appuyer. Le lord de nombreux. Et les médecins. D'or et d'argent représentant deux jumeaux entrelacés. Les jumeaux connus sous le pseudonyme de D sont inséparables. Deux corps, deux esprits, mais une seule partagée. Nul ne vit jamais ensemble et jamais ils n'échangèrent le moindre mot. Peut-être cette armure cherche-t-elle à l'insablement à retrouver son alter ego. Alors, on fait voir un peu. Elle est un peu plus légère. Elle est chelou cette armure quand même. Elle est super bizarre. Après, ça va bien avec le casque parce qu'il y a un côté or en fait. Mais c'est très très bizarre. Ça fait très bizarre. C'est pas trop mon kiff. Qu'est-ce que j'aime ça? Le fait qu'il y ait le bras comme ça. Mais elle est trop légère. Elle est vraiment trop légère à mon goût. J'aime bien avoir de la défense moi. Et de l'équilibre surtout. Surtout de l'équilibre. Surtout que déjà, pour faire du fashion, là, on est en train de perdre de l'équilibre. On est à peine à 67. Il faut voir le casque. Le casque, il est là. Le casque est sympa. Après, j'aime pas trop les visages comme ça. Des trucs un peu de ce style. Je préfère un truc armure. Enfin, qui montre que c'est une défense et pas un visage. Mais sympa. Ok, maintenant... Ah oui, on a la perle aussi. Donc, comme d'habitude, comme j'avais expliqué. La perle, ça permet de pouvoir faire des achats de la personne qui est morte. Voilà. Donc, maintenant, on va là. Et on a des... On a ces lubis aussi. Est-ce que ça marche ? Euh... Il y a un truc sympa aussi. Il y a des mods qui commencent à sortir. Il y en a un. C'est pas vraiment un mod. C'est, en fait, utiliser Joypad. Et même, apparemment, Big Picture peut le faire. Euh... Parce que si... Vous savez que j'ai changé, par exemple, moi, mes touches. J'ai inversé les touches de... D'utiliser des objets et la roulade. Elle est là. Euh... Et la roulade. Donc, pour moi, c'est le X pour faire... Pour sprinter la roulade. Ou carré, si vous êtes sur PS4. Euh... Et B, ou alors cercle, pour faire les objets. Je préfère ça, par exemple, pour sprinter. C'est plus facile pour moi. Parce qu'après, je fais ça avec le pouce. Et du coup, avec le A ou la croix. Euh... Si vous êtes sur PlayStation. C'est facile pour sauter, en fait. Tout simplement. Donc, pour moi, c'est mieux. Euh... Mais euh... Dans le jeu, on peut pas dissocier ces deux touches. Euh... La touche de roulade et la touche... Euh... Euh... De... De sprint. Euh... Et ça, c'est un problème. Et apparemment, avec Big Picture et Joypad, on peut faire ça. Euh... On peut dissocier ces deux touches. Donc, euh... C'est plutôt sympa si vous avez des problèmes avec ça. Parce que c'est vrai que le fait d'avoir le sprint et la roulade sur la même touche, des fois, c'est un peu embêtant. Surtout pour le... Avec le cheval, vu que c'est... C'est pas vraiment intuitif. Alors, attendez que je me gourre pas. Alors... On doit avoir des... Curse Mark of Death. C'est quoi ça, les Curse Mark of Death ? Des marques maudites de la mort, ça doit être ça. Malédiction du Semi, ça doit être ça. Je pense. Et on va devoir lui donner ça. Parce que si vous avez vu, il y a eu des... Il y avait des cornes, en fait, qui ont poussé sur le cadavre. Et elle, en gros, elle essaye de... Alors, ce que j'ai compris, c'est elle, c'est son boulot. Vu que, comme elle dit, c'est... Elle est là pour accompagner les morts, en fait. Mais... Un peu hardcore. C'est-à-dire qu'elle va vraiment tuer les gens. Et c'est pour ça qu'elle vit ici, en fait. Donc voilà. C'est pour ça que, par exemple, pour nous... Après, c'est comme ça que je le vois. C'est pour ça que, pour nous, à chaque fois qu'on fait une étreinte, elle baisse notre vie, en fait. C'est pour qu'on meurt, en théorie. Ah... Voilà. Alors... Euh... Nanana... Euh... Talk to her... Ok. Ah... There you are. I knew you would come. What is it you intend? To deny us and our ways? Like the dogmatic brutes of the Golden Order. Exact, donc ça serait pour la tuer. Et après... Oh non, je veux faire une étreinte. You are an odd one. I am the guardian of those who live in death. They call me a foul and rotten witch. Yet you still wish to be held by me? C'est beau. On a eu la bénédiction. Parler en secret. C'est prêt. Ah, on l'a. Bah merde alors. Bah merde alors. Bah merde alors. Donnez la marque maudite de la mort. De mort. Bon la. Ah, très longue quête encore. C'est bon alors. Awww. Une bénédiction radieuse. Il y a tout le monde qui nous demande de devenir le Elden Lord. Je crois que c'est fini. Vraiment notre Elden Lord. L'équilibre, question radieuse. Consomme l'FC pour amener le Temporant de l'Equilibre. Donc on a deux versions. Donc on a deux versions. Alors, faveur recordé par la campagne Morticia. Protection d'un temple secret. Prenant l'apparence d'une chambre à coucher. Consomme l'FC pour amener le Temporant de l'Equilibre. Cette bénédiction permet d'oublier ses douleurs et ses tracas. Dans la mort, tout n'est que quiétude. Car nulle sensation de subsiste. Protection d'un temple secret. Prenant l'apparence d'une chambre à coucher. Cette bénédiction est extrêmement rare. Consomme des PC pour augmenter temporairement l'équilibre. Les effets durent plus longtemps que ceux d'une simple faveur. On prétend qu'une compagne Morticia n'accorde pareil. Bénédiction la seule qu'elle offre de son plein gré. Qu'une fois de toute sa vie. Ok. Par contre... Je suis en train de me demander... C'est Ujaz illimité ? Non, c'est inconsomable. Non, il n'y a rien. Je n'y a rien. Il y a un sur un, mais ce n'est pas illimité. Mais on a la grosse version. Bon, c'est con. C'est vraiment un truc qu'on n'utilisera jamais. Alors maintenant, on fait ça. On recharge la zone. Et on va devoir s'amuser maintenant. C'est un truc qu'on n'utilisera jamais. C'est un truc qu'on n'utilisera jamais. Non, c'est un truc qu'on n'utilisera jamais. Et je vais avoir un enfant qui va avoir une compagnie de tonneur. Et je vais avoir un enfant qui va avoir une compagnie de tonneur. Mais c'est un truc qu'on n'utilisera jamais. C'est pas censé se passer comme ça. C'est pas censé se passer comme ça. Ah ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Entrer dans le rêve mortuaire. C'est parti. Préparez-vous. Ça va chier. Fortissax, la liche draconique. Oh mon dieu. Non mon dieu, c'est toi en fait qui faisait des... Ok. Ok, d'accord. Merde. Je vois rien. Oh putain d'éclairs à la con. T'es super stylé. Oh tu fais méga mal aussi. Aouh. Ah putain il me laisse une sorte de dot sur moi je crois. Ah oui, on va exploser. Ah non, il faut juste courir en fait. Ça va. J'essaye de lui... D'aller vers sa tête mais laisse tomber. Je crois que c'est un tout petit peu trop... Trop dangereux. Ouais non. Il la met pas assez basse la tête. Merde. J'aurais dû le voir venir. On a un buff en plein milieu. Hop là. Ça a pété mais bon. Il me faut des dégâts. Il faut faire des dégâts. Yeah. Bien joué. Souvenir de la liche draconique. Ah c'est carrément un souvenir. Ça je ne pensais pas qu'on allait récupérer un souvenir. Ouh. Eh ben. Ça le combat est fun. Ah et maintenant on a la rune complète je crois ça. Rune de restauration du prince de la mort. Parce qu'elle, elle avait l'autre partie. Et nous on vient de la tuer. Enfin on vient de combattre son dragon. Donc on récupère une partie. Donc maintenant on a les deux. Permet de restaurer le cercle d'Elden brisé. Rune enfantée par Fia, la campagne mortuaire brandie par le seigneur d'Elden. Elle permettra de restaurer le cercle d'Elden fracturé. Né de l'union de deux marques sacrées en forme de demi-roues. Elle incorporera un nouveau dogme à l'ordre. La mort en tant que pendant. Quoi ? La mort en tant que pendant indissociable de la vie. L'ordre d'or fut fondé en scellant la mort. Destiné ainsi le nouvel ordre restera un cycle de renaissance. Ah et carrément en fait. Permet de restaurer le cercle d'Elden brisé. Ah. Bah je pense qu'on va utiliser ça. Ça m'a l'air bien. Je pensais pas que ça allait être genre un truc pour fin de jeu. Parce que là ouais ça serait... Parce qu'on sait très bien qu'il y a plusieurs fins dans le jeu. C'est complètement évident. Donc j'imagine qu'avec ça on peut avoir la fin où on restaure le cercle. Mais on restaure le cycle de la vie en gros. Cycle de renaissance. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a récupéré aussi ? Une armure ou pas ? Ou des armes ? Je m'en rappelle. Non on a rien eu. Par contre on a eu le... On a eu le souvenir. Ah voilà, 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 c'est là. Et là on récupère son... Vous voyez que même ça il faut recharger la zone. Voilà, robe de fia. On va voir un peu. Alors... Qu'est-ce que ça dit ? Juste comme de l'assoie au toucher, elle est suffisamment fine pour que les dessinateurs à son entraîne ressentent chaque battement de cœur. Et que pas une once de chaleur ne leur échappe. Waouh. Mouais. Mouais, mouais, mouais. C'est où le truc de fia ? Capuche noire. Capuche noire ? Non c'est celui-là. Douce comme de l'assoie au toucher. Intéressant. Ah, on a quand même le debuff de vie. Parce que je pensais qu'elle serait morte si on fait ça. Vu qu'elle est morte, je penserais qu'on n'ait plus le debuff de vie. Mais apparemment... Ah, on l'a toujours. C'est genre 5% de vie en moins. Je me demande s'il ne faut pas utiliser les deux par contre. Ça me fait chier moi d'avoir un debuff comme ça. Voilà. Je peux voir. Voilà. Là, on a boosté notre équilibre. Non, normalement on n'a plus l'objet. Il faut faire passer le temps. Il faut faire passer une journée. J'espère que c'est vraiment lié au premier... Ouais, c'est bon, on a récupéré notre vie. C'est bon. On est à 1500. Ah, on a perdu 75 HP. C'est pas rien. Mais on a gardé par contre la deuxième marque. Donc c'est vraiment lié à la première... Enfin, bénédiction, pardon. C'est vraiment lié à la première bénédiction, pas la deuxième. Donc ça c'est bien. Donc on a fait ça, ça, ça. Non, excusez-moi, je vais regarder vite fait ce qu'on pourrait faire d'autre. De ce que j'ai vu du reste, je crois qu'on a un peu fini. Il y aurait d'autres quêtes pour la zone où on est en fait. Donc, ouais, je pense qu'on est bon. Ah bah du coup, on va... Ah bah merde, c'est vrai qu'on peut regarder la carte en restant au feu. Enfin, à la grâce. On va voir ce que ça donne, le dragon, là. Dragon, dragon. Je voulais dire draconique, mais le dragon en même temps. Donc je dis dracon. Alors, acheter. Est-ce qu'on a d'autres trucs à acheter ? Non. Souvenir. La liche draconique. L'augure des doigts pourait. Oui, bref. Lorsque Godwin le doré devint prince de la mort, le dragon ancien lutta longuement et âpre... et âprement contre le trépas qui rongeait son compagnon. Hélas, il échoua et le sauver. Quoi ? Il échoua et le sauver. Putain, j'arrive pas à lire ce soir, désolé. Et finit par céder lui-même à la corruption. Ouais, c'est pour ça qu'il avait plein d'épines, là. Sur lui. Donc on a... On a deux magies. Invoque deux lances de foudre rouge qui frappent depuis les airs. Fais sabattre des éclairs funestes tout autour de vous. Alors, fais sabattre des éclairs funestes tout autour de vous. Inflige de la mal-mort aux ennemis. Je reste inconscient pour raconter la durée de l'orage. On raconte que les foudres dorées étaient l'arme de Godwin, ami de Fortisax. Alors, fais sabattre. L'invoque deux lances de foudre rouge qui frappent depuis les airs l'une après l'autre. A l'impact, les lances se séparent en traînées de foudre qui séparpillent vers l'avant. Lors de la guerre des dragons anciens, cette technique était très prisée par un dragon ancien en particulier, considéré comme le plus puissant de son espèce. Fortisax. Donc ça, ça serait... C'est marrant parce qu'on a vu en fait, il faisait plus ou moins les deux choses. Donc ça, c'est l'attaque de Fortisax, un des dragons les plus puissants en fait qui existait. Et après ça, c'est... Canalisant le pouvoir du dragon ancien Fortisax, désormais perverti par la mort. Donc ça, c'est la version quand il a été perverti par la mort en fait. D'accord. C'est intéressant ces deux trucs. Par contre, c'est combien ? 47 et 46 de fois. C'est énorme. Mais je pense que ça, c'est des choses que peu de gens doivent avoir en fait. Donc ça, ça m'intéresse. Ça, ça a deux emplacements, ça un seul. Ça m'intéresse ça. Donc voilà, on a récupéré la rune complète de la mort. On a récupéré... L'équipement de plusieurs... Plusieurs NPC. Très bien. On va parler à notre copain, voir s'il a quelque chose à dire, mais ça m'étonnerait. Ah, du tout. Bah voilà, c'est sympa. C'est sympa. On balance un peu nos runes. Très bien. Il nous reste quoi ? 350k ? Après, ouais, on peut bien faire ça. Je pense que depuis qu'on a commencé à balancer toutes nos runes dans flèches, dans les pierres, dans tous les trucs comme ça, je pense qu'on serait... Niveau... Peut-être pas 200, mais je pense un bon 150-160. Je pense. Vu le taux de runes qu'on se tape quand on fait les boss. Maintenant, c'est genre... Des fois... Il y en a pas un qui nous a donné presque 500k de runes ? Un truc comme ça ? Mais bon. Mais après, comme j'ai dit, vous voyez qu'on n'avait pas besoin parce que là, on est super bien équipé. Et on utilise des très bonnes choses. Donc ouais, on n'a vraiment pas besoin de monter de niveau, honnêtement. Là, on peut finir le jeu. Et puis même en New Game Plus, je suis sûr que ça passe aussi. Je suis quasiment certain que ça passe aussi. Bon, on va faire ça. Alors là, il y a un truc... Après, honnêtement, je n'arrive pas vraiment à distinguer des choses. Peut-être que ça, c'est un géant gelé. Je n'en sais rien. Ça a la forme de personnes, en fait. Qui sont genre par terre. Ouais, je ne sais pas. On va se balader. Attendez, par contre, j'ai trop de... Voilà. J'ai trop de marqueurs partout. Encore une fois, une touche pour enlever les marqueurs, ça serait bien comme Death Stranding. Il faut copier Kojima. Kojima, il fait les bonnes choses. C'est tout bête. Genre, vous restez appuyé sur A, comme ça, ça... ça enlève tous les marqueurs. Ah, merde. Putain de chien, là, con. Ah, c'est marrant. Elle n'a pas de bague, elle. Ah, putain, ça m'a fait peur. Pas vraiment comme ça que je voulais le faire, mais... Merde, mon endurance. Je crois que ça, c'est le pire. C'est les ennemis qui... Genre, vous faites des roulades pour esquiver et les ennemis font juste deux pas en arrière. Genre, juste à peine pour que vous les loupiez. Ça, c'est une horreur. On a fait du 1500 avec notre attaque. Je ne veux pas dire, mais avec le bonus, là, de saignement. On va remettre ça pour pouvoir dropper des choses. Il y a aussi des accessoires que je voudrais aller récupérer parce que je me souviens... J'ai un peu regardé le Wikipédia. J'ai vu un peu les accessoires qu'il y avait. Il y a des accessoires vraiment sympas. On a récupéré, honnêtement, j'ai envie de dire, genre 90% des plus intéressants pour le moment. Juste en faisant de la découverte, les trucs secondaires et tout ça. Mais il y en a 2-3 que je voudrais récupérer que j'ai vu qui existaient. Donc, ouais, on fera ça à un moment ou à un autre. Qu'est-ce que... Il m'aurait dit qu'il y avait quelque chose qui me propoussait. Attends, ce que là, je... C'est quoi que je vois ? Ah, mais c'est ça ? Je crois. Non, c'est pas ça. Non, ça, c'est autre chose. Ok, on y va. Genre, par exemple... Il y a un accessoire, par exemple, qui augmente les dégâts des Weapon Arts, des attaques. Des attaques, des armes. Genre, c'est du 15% de dégâts en plus. Donc, 15% de dégâts en plus sur l'attaque, genre, Finesse de Chevalier Limier. Je pense qu'on peut taper à 2 000 de dégâts, quoi. Honnêtement. Si on met les boosts d'attaque et tout ça en même temps. Vous voyez ? Après, pareil pour le piétinement de glace, ça va. Les dégâts vont être décuplés et tout ça. Mais rien que le Croc du Limier, ça peut être marrant, quoi. Il y a un géant, là. Ouais, même ça, je l'avais déjà mis. Mais du coup, ça, on l'a déjà fait ou pas ? Maintenant, je suis perdu, moi. Ah, fais chier ses mains, là, con. Ah, oui, c'est de l'autre côté. Là, il y a une main qui va sortir. Voilà. Oui, 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 on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Ouais, ok, ça marche. Je me disais aussi. Donc, ouais, nous, on veut monter J'espère que tu ne vas pas me taper pendant que je... Putain, je vais tomber. Ah, il y a une main, là. On voit les doigts qui dépassent. Dégueulasse. Ah, mais il y a un objet. Il y a une main cachée, aussi. C'est le bordel, ici. Je suis en train de faire le rendu aussi, d'un des épisodes parce que je suis un peu trop à la bourre, en fait, par rapport aux épisodes. Normalement, le jeu ne lag pas, rien. Donc, du coup, j'enregistre et en même temps, je fais un rendu sur le même PC. Ah, le PC, il pleure, mais bon. Un peu obligé. Mais par contre, il risque d'avoir un petit bip. Normalement, j'ai supprimé les sons, mais je ne suis pas sûr que pour cette fois, ça va être supprimé. Donc, on va sûrement renvoire un petit son Windows que j'essaierai de couper, mais... mais voilà. Donc, je préviens. Alors, ok, on monte. Ah, il y a que le crâne. Il y en a un autre qui dort à côté. Très bien. Ah, des corbeaux. Je n'aime pas ça. Ah, j'ai vu des gens. Je regardais des streams vite fait de différentes personnes complètement au hasard. C'est qui qui gueule comme ça ? Il y a sûrement un géant au-dessus. Et il y a eu une personne qui luttait sur Radan. Et la personne, en fait, alors, n'utilisait pas d'invocation. Il n'avait pas de grande rune. de rune majeure. Avec des accessoires genre de farm, genre par exemple découverte d'objets ou de rune, je ne sais pas quoi. Dessus. Ouais, donc, invoquait pas d'esprit, invoquait rien du tout. Avait quasiment, je crois, pas d'infusion sur les armes. Pas bien sûr. Bon, il a passé plus d'une heure, en fait, sur Radan. Évidemment, il était sûrement genre peut-être 20 de vigueur, pas plus. De vitalité, pardon. C'est vitalité ou vigueur ? Non, vigueur, pardon. Enfin, voilà, quoi. Et au bout d'un moment, la personne juste critique le jeu genre « Ouais, ça devrait pas me toucher, c'est de la merde » et tout, machin. Enfin, je veux je veux bien que il y a un truc, ok. Oh là là. Oh mon dieu, les dégâts, quoi. Ah, putain ! Le bec à la con, là. Où tu vas ? Quoi ? Quoi ? Attends, c'est... T'as été stun et c'est moi qui me fais défoncer ? Elle est nouvelle, celle-là. Il m'a loupé. Ah mais tue-le, bordel de merde, il a plus de vie, quoi. Il va me rendre fou. Merci mon dieu. Pfiou. Et la personne, en fait, commençait à se plaindre, mais pas à se plaindre, genre... Genre « Ouais, c'est difficile. Non, je veux se plaindre. Ouais, c'est le jeu, c'est de la merde, machin et tout. » Je l'ai dans ma tête, je me dis « Mais tu peux pas... » Et bien sûr, oui, les Weapon Arts aussi, connaissaient pas. La personne voulait pas utiliser les attaques des armes et tout ça, c'est abusé. Donc, je suis en train de me demander... Et moi, je me disais « Mais tu peux pas critiquer un jeu si tu refuses complètement de... » Ah, y a un combat, en fait, au-dessus. « Si tu refuses complètement de faire, genre, 70% du gameplay, quoi. » Parce qu'il y a 70% du gameplay que tu ignores, en fait. Genre, t'as les mauvais accessoires, tu veux pas changer d'armes, tu veux pas utiliser les attaques spéciales, tu veux pas utiliser les NPC, tu veux pas utiliser les esprits, tu veux pas utiliser les grandes runes. Ah, ils sont en train de défoncer le... le truc, quoi. Ah, c'est ce qu'on a entendu, en fait. C'est lui qui est tombé. Enfin, voilà. Au bout d'un moment, ça fait beaucoup de choses, en fait, que la personne veut pas utiliser pour critiquer le jeu, quoi. Et ça m'a fait rire, quoi. Est-ce qu'on peut se mettre derrière eux et tous les avoir en une fois? Merde. Ok, bien. Moi, c'est les corbeaux qui me font surtout peur. Très bien. Ah, la pute. Où est-ce que je tombe, moi? Ok. 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 Ah, j'ai voulu faire une esquive et j'ai complètement loupé. Ah, encore un coup. Voilà. Très bien. Donc, ouais, on peut pas... Enfin, à un moment ou à un autre... Enfin, à un moment, il faut arrêter de critiquer. Genre, le jeu, c'est pas... Le problème, c'est pas le jeu. C'est toi. Je veux bien que... Qu'il y ait des gens qui soient là. Ouais, moi, j'aime pas utiliser les esprits. C'est trop cheaté et tout ça. Bon, bah, d'accord. Tu les utilises pas. Point barre. C'est ton choix. Moi, j'utilise les mécaniques du jeu. Désolé. J'ai rien à prouver à personne. Ça va faire... Depuis... Ah, bah, tiens. Il y a eu le... Le son Windows. Donnez-moi une seconde. Désolé. Ah, désolé, désolé pour ça. Ok, on est reparti. Ça va faire depuis, c'est quoi ? 2011 qu'il est sorti, Dark Souls ? Le premier. J'ai fait Dark Souls 1, 2, 3... J'ai même fait Demon's Souls sur PS3, mais jamais en vidéo. J'ai fait Bloodborne. J'ai fait le remake de Dark Souls 1. J'ai fait... New Game Plus, du PvP, machin. J'ai rien à prouver à personne. Moi, j'aime... J'aime les mécaniques du jeu. Donc, du coup... Putain, la vie qu'il a, le truc. Donc, du coup, je vais utiliser les mécaniques du jeu. Si la... Si la personne décide de pas faire des esprits... Très bien. De pas vouloir invoquer les esprits, machin et tout ça... Et c'est... C'est son choix, quoi. Mais... À un moment, faut pas... Oh ! Artérieux. Faut pas... Faut pas dire que ça vient de la faute du jeu, quoi. C'est complètement con. C'est complètement con de faire ça. Tu critiques, tu dis, ouais, c'est difficile, oui, parce que tu te l'imposes. Ça a strictement rien à voir. C'est limite un challenge run, en fait. C'est limite ça. Ce que tu fais. C'est pas parce que... C'est pas le jeu qui est difficile. C'est toi qui rend le jeu difficile, là. Complètement. Et ça me fait rire, les gens qui... Qui, genre, confondent ça, en fait. Qui confondent la difficulté du jeu et après le fait que ça soit eux, en fait, qui rendent le jeu difficile. Parce que nous, on a vu, hein, le coup des griffes de glace, bon, voilà, c'est un peu le truc... La glace, en général, c'est un peu le truc opé du jeu. On a vu. Et puis le fait de pouvoir faire un mimique et tout ça, voilà, vous mettez deux fois glace, c'est fini, quoi. Vous décimez les boss, en fait. C'est... Comme j'ai dit, des fois, je le... Même, je le... Putain, il y a trois mains. Tu vas pas me dire que, attends, j'en attaque une et trois vont descendre en même temps. Oh, j'aime pas ça. On va voir. C'est pareil pour le fait d'être équipé en flèche de poison, des trucs comme ça. Comme j'ai dit, ça aide énormément, le poison. Ça, ça a toujours été dans les Dark Souls. Ou avoir un arc, en général. Saloperie. Donc, ouais, c'est assez marrant, des fois. Les gens qui confondent un peu... Qui confondent la vraie difficulté d'un jeu et... Et s'obstiner à... Juste à rendre la chose difficile. Ça me fait assez rire. Je pense qu'on a un bon équilibre. Merde. Oh, ça va faire mal. Ça va nous tuer, même. Je pensais pas qu'elle préparait un grabe, en fait. Je pensais qu'elle préparait de nous pousser, mais en fait, non. Ça, c'est l'animation du grabe. Et c'est pour ça aussi qu'elle voulait pas bouger quand on l'a tapé. C'est ça. Ah oui, j'avais la rune qui sert à rien. Enfin, de toute façon, on n'a pas besoin de la rune. On va directement tracer à nos runes et avancer. Est-ce que j'ai pas envie de me retaper tout ça ? Ah, freeze. Deux freeze. Mais ouais, c'est intéressant de voir comment les gens prennent le jeu. Oh, putain. Un freeze. Deux freeze. Ah. Ah, merde. Ça va, ils sont pas activés. Je me demande si ça sert à quelque chose, en fait, de les tuer. Honnêtement, je pense pas. Y'a rien, en fait. Mais ouais, mais ouais, mais ouais, les gens et les Elden Ring, quoi. Oui, j'allais dire Dark Souls, mais les gens et les Elden Ring. Est-ce que... Ah, c'est une église. Je pensais que c'était un donjon. Ah, c'est une arme de vie. Parfait. Plus 11. C'est un samouraï. Un samouraï. Ouh, presque. Ah. Feu de l'ambiance. Hop là. Hop. Oh, oh, oh. Oh, qu'est-ce qu'elle fait... Il fait quoi, ton katana ? Roll catch. Roll catch. Rivière sanglante. Et masque d'Okina. Qu'est-ce qu'il fait, ton katana ? Faudrait voir. Alors, là, on a... Ah, c'est marrant, ça. Il fait quoi ? Alors, bien vite, Okina se transforma en spadassin démoniaque. Alors, masque en bois représentant un vieillard montrant les dents qui inspira le sobriquet attribué au grand épéiste originaire des terres des roseaux. Augmente la dextérité mais réduit la focalisation. Sérieux ? Ouh. Réduit la focalisation. On est à 200... On est quoi ? 210. On descend à 178. C'est pas énorme. Par contre, 3 de dexte, c'est pas de la merde. Dès qu'on arrive dans 2-3 points, c'est vraiment pas de la merde. Alors, lorsqu'on a atteint un certain degré d'élévation spirituelle, les absurdités du monde lui parurent, claires comme de l'eau de roche. Aussi, Okina renonça à tout et accéda à un plan d'existence supérieur. Seul qu'on plaint... Putain, j'arrive... Désolé, c'est le soir, je suis fatigué. Seul compter sa propre personne et sa maîtrise du katana. Ça, c'est vachement bien, là. Le plus 3, comme ça, c'est pas mal. Et après, il est pas moche non plus. Enfin, ça fait samouraï. Ouais, c'est le vieux samouraï et tout ça, quoi. J'aime est-ce que le... Le visage, il est recouvert de bandelettes, en fait. Ça, c'est bien, ça. Ouais, le visage est recouvert de bandelettes et le masque est posé par-dessus. Et il fait voir le katana. Ce celui-là, il a l'air pas mal. Alors, le katana, c'est un katana de feu, accumulé du saignement 30. C'est très très bas. 30, c'est extrêmement bas. Épéis d'espèrent des terres des roseaux, une lame maudite ayant ôté de nombreuses vies. Lorsque Mok, seigneur du sang, sentit la première fois l'épée d'Okina et sa démence transpercés sa chair, il lui fit une proposition, celle de la transformer en un démon dont la soif ne serait jamais étanchée. Abattage changlant, vous façonnez une lame de sang viciée pour porter une succession d'attaques fluides. Appuyez à nouveau sur la commande pour réaliser une nouvelle entièrement. Donc, il a combattu le seigneur du sang. Et après, c'est devenu... Du coup, c'est devenu un méchant. Je peux voir un peu. Ah, la lame, elle est chelou. Bon, après, il a les mouvements d'un katana basique. Ah tiens, c'est marrant. J'avais pas assez de PC. Genre, j'avais moins de 17 sûrement. J'avais pas assez de PC pour faire le premier enchaînement avec les effets de sang, là, comme ça. Mais après, je les ai faits parce que ça en demande que neuf. C'est marrant, ça, de savoir qu'un enchaînement peut commencer genre sans des PC, mais peut finir avec des PC. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, attendez, donc. Ça, c'est une fois L2. Ça, c'est deux fois. Ça, c'est un, deux, trois. Ça, c'est le troisième. Je veux dire, à la limite, on peut jouer... Ouais, on peut avoir un katana et jouer que à ça. Genre, je veux dire, genre que avec... L'enchaînement, parce que l'enchaînement a l'air vraiment plutôt bien. Il n'y a pas un petit monstre qui traîne. Par contre, bon, les stats, ça va, 12 et 18, mais par contre, c'est le 20 d'ésotérisme qui est un peu hardcore. Ah, c'est marrant, il n'a pas une attaque piquée. Ah, peut-être le R2. Ouais, le R2, ouais. Il n'y a pas une petite bestiole qui traîne. Genre, une petite main. Je n'ai pas envie de me taper un oiseau. Ah, ça, ouais. Pas mal. Pas mal. Par contre, ça consomme énormément d'endurance. Regardez mon endurance. Je pense que c'est un bon katana si vous voulez spammer. Oh, il y a le truc dans l'œil du crâne. Il y a l'oiseau dedans. Non, ça. Je pense que c'est un bon katana. Seulement, si vous spammez cette attaque et du coup, il faudrait... Bah, tiens, je parlais du talisman qui vous permet de... Qui vous permet d'augmenter les dégâts des attaques, là. Je crois qu'il n'y a vraiment que ça. Parce qu'en plus, c'est vraiment... Enfin, c'est physique et feu. Le saignement, il est très bas comparé aux autres katanas. Je vais être honnête. Genre là, on est à 59. Ça, c'est parce qu'on l'a mis en 100, au passage. Mais normalement, c'est 45. Lui, c'est que 30. Là, il y a 50 de base. Bon, ça, c'est la lame de Malenya. Ça, c'est encore autre chose. Mais, ouais, c'est déjà très bas. Je dirais que pour l'enchaînement, c'est bien. Je pense que c'est bien pour l'enchaînement. Et il faudrait jouer que à ça. Par contre, ça consomme énormément de PC. Il faudrait... Je crois qu'il y a un talisman ou quelque chose pour diminuer le coût des PC. Donc, ouais, peut-être. Mais, ouais, c'est... C'est une main, ça, ou c'est la main du géant ? Non, c'est la main du géant. Après, spammer cet enchaînement, là... Même s'il y a peu de saignements, ça va quand même proc. Ça va quand même proc, donc... Vous pouvez utiliser ça. Mais, ouais, comme j'ai dit, ouais, si vous n'utilisez pas l'enchaînement, ça sert un peu à rien. Cri de troll, de troll. On va tester. Je pense que vous êtes obligés, plus ou moins, d'utiliser ça, de spammer ça. Alors, bref, on va arrêter de parler de ça. Le cri de troll. Troll. Vous regardez au loin et pousser un cri assourdissant qui génère une puissante onde de choc repoussant les ennemis proches. Enchaînez avec une attaque puissante pour abattre votre arme. Les épées, les haches et les marteaux de taille grande et colossale. Colossale. Alors, où est-ce qu'on va aller ? Alors, on a une grâce juste devant nous. Merde. Genre là. Yes ! Vous voyez, c'est chiant de ne pas pouvoir marquer pendant qu'on voit. Après... Il y a ici, pourquoi pas, parce que je ne sais pas si on y est allé, je ne pense pas. Et après, je ne vois rien d'autre, à part là, quoi, la torche. Je ne vois rien d'autre. Ok, moi je vais faire une petite pause au passage. Et après, on reprend directement. Ok, nous sommes de retour. Donc, on va faire d'abord les points que j'ai mis. Puis après... Puis après, on va continuer l'histoire, j'imagine. Alors... Eh, comment on descend de ce rocher ? Sans mourir ! Je devrais sauter, en fait, sur le... Voilà. C'est le plus safe. Très bien. Du coup, je crois qu'on a évité de se faire attaquer par les corbeaux, en faisant le tour comme ça, et en montant par les rochers, pour l'église. Tant mieux, parce qu'honnêtement, je déteste les combattre. Vraiment, vraiment chiant. C'est quoi cette torche ? Oh. Ok. On verra ça après. Très, très bien. On va voir ce qu'il y a là-bas. Oh. C'est quoi une grotte, ça ? Ah, il y a des mains ! En plus, j'ai loupé le fait de récupérer l'objet. J'aurais été sûr qu'on allait se faire... Que ça allait être une embuscade. Eh, cadeau. En plus, c'est bien, parce qu'elles sont petites. Donc, elles sont là à... Ouh. On peut les farmer. Pierre de... Forge sombre 7. On peut farmer ces petites mains, là ? Elles sont juste à côté du... De la grâce. Je vais voir un peu. Là, on n'a vraiment pas beaucoup de... De kilomètres à faire. Il y a des spots comme ça, intéressants. Ça, c'est un bon spot à marquer, je pense. Parce que je ne sais pas si on peut les acheter, les niveaux 7. Encore, pour le moment. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a un truc au-dessus. Putain, c'est puissant, hein, son machin. C'est quoi qu'il me tire ? Je vois le projectile, mais... Ah, mais c'est lui qui balance des pots. Putain, je viens de plus de capter. Oh là là. Oh la vache. Ah. Aouh. 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 Ça fait extrêmement mal, ok. Ok, euh... Non, attends. J'ai de la défense magique, ouais. On y va. Je voulais sauter et faire le R2, en fait. Troisième qui est en train de nous balancer des pots. Merde. Finis-le. Je le finis. Ok, let's go. Je n'avais pas vu que c'était une crevasse. Par où on passe ? Ça, c'est un mec qu'on avait... Là, on revient en arrière, on est d'accord. Vas-y, gueule. On fait ça, d'accord. Ça marche. T'es tombé ? Ah, si t'es tombé, je ne vais pas te chercher. T'es tombé. Ok, ça marche. Je n'ai pas le temps. On a des missions. On va finir. Voilà, c'est parti. Il y a un truc que je commence à faire aussi, de plus en plus, c'est d'utiliser le craboui. Enfin, ça, je l'ai déjà dit. Parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup, quand même. On en a énormément. Et on peut en acheter à l'infini, vu que le mec ne semble pas bouger. Donc, ça, c'est vachement bien. Il faudrait même aller en racheter un peu plus. Cornerage, genre 200, 300k, j'irai en acheter. Ah, putain, c'est mince, chien. Casse-couille, c'est mince. Ok, on avance. Ouais, prendre le craboui et les crevettes aussi. On peut aller en bas ? Non, non, il n'y a pas d'objet, rien. Je m'étonnerai. Il n'y a rien du tout. Ah, déjà, tu me dis d'invoquer ? Ah, putain. Pas du tout. C'est quoi ce machin géant ? C'est quoi ce machin géant ? Géant de feu. Bah voilà, on a la réponse. J'imagine qu'il faudrait... Ok. Le mec, il a raclé le sol. Oh, oh. Oh, il m'a juste loupé. C'est con, hein. Qu'est-ce que tu fais ? Oh là là, il va être relou. Espèce de malade. Normalement, vous êtes en voie de disparition, les géants de feu. Merde. Oh, t'es tombé ? Oh là là. Ça va faire mal. Oh. Ah, putain, t'as cette magie là. Je m'invite si on peut taper le plat, là. Oh merde, oh merde. Est-ce qu'on a des défenses de feu ? Non, on n'a pas de défenses de feu. T'as fait mal. Ça va faire mal. Ça quoi que non, en fait. Faut juste esquiver. Ok, ça va. Oh merde, ça boule. On va trop froidir un peu. Ok. Je suis sûr que lui, il peut me foutre dans les airs si jamais il me prend sur son bol. 7500. Je suis en le pied. Je le fais sans target parce que sans lock. Parce que c'est un peu relou. Vu qu'il est super grand. Ouh, tombé. Je peux te défoncer la main ? Oh. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il s'est cassé la jambe. Il s'est cassé la jambe. Oula, qu'est-ce qu'il va se passer ? Oh ! Oh, c'est le feu d'aimant, ça ! Non ? Il est joli, l'iris. Oh mon dieu. Ok. Renforcement ardent, ah oui si on a. Parfait. Mon dieu. Attends, t'en fais deux évidemment. La caméra, lâche-moi. Ne me lock pas. Ouais, pas bon. Qu'est-ce qu'il fait espèce de fou ? Tiens, reste cool. T'en as de la vie. Il y a sûrement une technique pour lui faire des gros dégâts parce que il a quand même beaucoup de vie je trouve. Ouais, le saignement. Euh... Merde ! J'ai pas osé faire une roulade. J'aurais dû en fait. Mais je crois que ça m'a retouché une deuxième fois quasiment instantanément. Les flammes. Elles sont restées très longtemps en fait. Fallait que je reste par terre mais on peut pas vraiment rester par terre. Pourquoi y'a de la lumière là-bas ? Ah oui du coup c'est devenu un endroit de boss en fait. Ça marche. Oui du coup j'ai pas besoin de ça. On va garder la foie, même si c'est un peu embêtant. Ça j'en ai pas vraiment besoin. Est-ce qu'on n'augmenterait pas notre défense contre le feu ? Voilà. Peut-être un peu plus intéressant à faire ça. Ça fait chier parce que quand on entre dans un combat de boss... Enfin c'est bien parce que du coup la boussole ne nous gêne pas. Mais où sont mes runes quoi ? J'imagine près du précipice. Là 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 là. Il me semble avoir beaucoup de vie honnêtement. Pour un boss normal. C'est pas mal. Merde. Merde toutefois. J'allais dire... Oh j'esquive vachement bien. Plus maintenant. Tiens. Oh il a perdu... Il a perdu des trucs. Il a une bombe en plus. Merde. Tu me fais chier papa. Ah ouais. Je pensais vraiment pas qu'il allait faire cette attaque en fait. Je pensais qu'il allait faire la boule de feu lente. Oh merde. D'accord il s'en fout de mon double quoi. Ah oui c'est la... La main elle est pas dans le même sens en fait. Ah parfait. Genre quand il met la main de face avec les doigts vers le haut c'est quand il va cracher sa boule. Et quand il met sa main en dessous en fait en cuillère c'est quand il fait la grosse boule de feu la lente. On va zapper ça. On s'est buffé au bon moment ça va. Là on est pas mal. Alors là il pète un peu un câble. On va se mettre là. Là on a un petit 4300. Ciao. Je suis sûr que... Je suis sûr que lui tirer dans les... Oh mon dieu c'est un lance-flamme qui fait. Ah c'est ça qu'il avait fait la dernière fois. Lui tirer dans l'oeil c'est un point sensible. Non. Oh, il va être reloué. On peut le finir ou pas ? Je n'aime pas combattre les géants. Voilà. Souvenir géant de feu. Euh, là oui. Ben voilà, c'était bien. Est-ce qu'il y a un endroit pour ce... Ah, là-bas. Ça va, combat sympa. Mais je... Je ne sais pas. Je trouve qu'il a beaucoup de vie pour un boss. Donc je me demande... Après, il n'est pas compliqué parce que c'est un géant, évidemment. On peut se mettre à ses pieds et tout ça, et taper. Mais je trouve qu'il a beaucoup de vie et je me demande s'il n'y a pas une mécanique à faire avec lui. Un truc spécial à faire. Je suis en train de me demander. parce qu'on a des... Je crois qu'on a des choses anti-géants. Oh. Freeze. C'est bon ? Ok. On va retourner à la capitale, on va voir ce qu'il peut donner. Ouais, je ne serais pas surpris. Il y a quelque chose à faire. Déjà là, il n'y a rien. Alors, géant de feu... Oui, alors... Ce géant de feu est un survivant de la guerre des géants lorsqu'elle compris que la flamme de leur forge ne s'éteindrait jamais. La reine Marika lui jeta une malédiction. Où un signifiant géant veille sur ta si précieuse flamme pour l'éternité. Ouh. Ouais, carrément. Donc on a... Ouais, c'est la danse de flamme, ça. Dans les premiers Dark Souls aussi. Les pouvoirs d'un dieu cruel mais furent tout de même vaincus. Pour autant, leur échec les avait libérés de leur malédiction. Ils n'étaient plus contraints de protéger la flamme pour l'éternité. Érige plusieurs piliers de flammes autour de vous. Et après, on a... 13 rousses de géants. Ah, c'est un... Un fouet de feu. 21 de fois pour le manier, c'est chaud. Tous les gens faisaient une crinière écarlate et on raconte que... Radagon détestait sa propre chevelure rousse. Telle était peut-être la malédiction de cette espèce. Danse des flammes. Vous imprégnez la tresse rousse de la flamme des géants et effectuez un enchaînement de frappes lest dans une large zone. Ah, ça peut être marrant, ça. Fouet contendant. Ça, ça peut être sympa, ça. Genre l'attaque de fouet de feu. Ouais, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. 249K, comme j'ai dit, parce que là, on s'approche sûrement encore d'un combat. On va aller voir lui par là. On va aller acheter des crevettes et du crabe. Et après, j'en ai déjà parlé, mais le coup du mimique, là, j'aime bien. on pourrait se faire un build. Enfin, pas un build. Ce serait juste un set d'équipements, en fait. Pour le mimique, pour en faire un tank. Parce qu'on a vu que quand des fois je faisais l'erreur de garder, par exemple, le talisman en main et que je l'invoquais, si elle avait assez de foie, elle pouvait faire le soin, elle pouvait faire le buff. Elle pouvait vraiment tout utiliser, quoi. Donc, on pourrait faire un système comme ça avec un équipement lourd, beaucoup de résistance et je sais pas, genre, on lui met des accessoires, enfin, des talismans, genre, régène de vie, des trucs comme ça. Et du coup, elle sera un gros tank. Et après, nous, bien sûr, on rechange avec notre équipement normal, genre de combat, quoi. Vous voyez, il y a plein de trucs à faire, en fait, assez drôle, je trouve. C'est sympa. Je trouve l'idée vraiment sympathique, quoi. Alors, je voudrais, donc, ça, et pourquoi pas ça aussi. Voilà. Tuer le NPC le meilleur du monde. T'aurais été vraiment le truc le plus... Genre, le mec qui voulait pas nous parler, qui était détestable et tout ça, qui avait apparemment volé le médaillon et tout. On aurait pu le tuer et puis passer à côté de ça, quoi. Ça aurait été vraiment une horreur. Ça aurait été très con. Alors, du coup, il faudrait quoi ? Faire un sacrifice pour réactiver la flamme ? Un truc comme ça, c'est ce qu'il disait ? Genre, sacrifier une femme ou alors nous sacrifier nous-mêmes ? On va voir. On va voir ce que c'est nos choix. Je sais pas quelle fin faire. Pour le moment, la seule chose que je sais, c'est que nous, on a pu, en faisant une quête, on a pu reformer le sceau de la mort. La rune de la mort. Et je pense utiliser ça si on peut, si on a le choix. Donc, donc ouais. C'est tout ce que je sais pour le moment. Forge des géants. Ok, il y a des papillons là. Qu'est-ce qu'il y a sur le rebord ? Ah, il y a une grâce là. Quoi ? Mais attends, tu m'as enlevé là ? C'est peut-être moi qui ai appuyé, j'ai pas fait attention. On va prendre la grâce déjà. Je pense qu'il va falloir tomber en plein centre, se jeter en plein centre. Pour voir ce qu'il se passe. Ok, très bien. Est-ce que il y a notre copine qui veut nous parler ? Yes ! J'ai été sûr. Vas-y, explique-nous. J'ai longtemps observé les pays entre nous. Ce monde est en plus besoin de repaire et de mort. Indiscriminate. Est-ce que tu es préparé pour commettre un crime cardinal ? un crime cardinal ? Est-ce qu'il y a un crime cardinal ? Hum, attends, t'es en train de... Ah, j'ai peur qu'il y ait plus de... genre de retour en arrière. Mais après, j'ai envie de dire... Niveau des NPC, je crois qu'on a plus ou moins tout fait. C'est-à-dire que... On a merdé pas mal de quêtes de NPC. Et de toute façon, c'est fini. Donc, voilà. Très bien. Est-ce qu'on doit te balancer dans le feu ? Je suis en train de me demander. Oh. Là, elle est brûlée. je crois, sur ses mains. C'est des cicatriffes de brûlure, ça. à la fin. ça va... ça va... C'est parti. Ah, C'est parti. Ah... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Doucement, doucement. Oh putain. Faut que je les lock. Après ils ont pas beaucoup d'équilibre. Donc ça va. Ils ont vraiment pas beaucoup d'équilibre. On va se reposer pour voir si on peut pas lui parler ou il y a quelque chose qui apprend. Oh, il y a un effet bizarre. Ok. Ça va être l'heure de combattre. Ça va être l'heure du duel. Il y a pas un... Ah oui, il y a un passage. Oh, il fait chier. Attends, je voudrais pas la faire disparaître mais je veux voir si c'est pas un faux mur. Non, allez on y va. Oh ok. Oh putain. Oh putain. Merde. Oh putain, il fait mal. Ok. Donc tu fais du feu et de la foudre, c'est ça ? Enfin je sais pas si la foudre rouge est considérée comme de la foudre-foudre. Elle est tombée. Oh mon dieu, il me pousse avec ses ailes. Oh mon dieu, il me pousse avec ses ailes. Si j'arrive à lui toucher la tête, ça serait tellement bien. Oh merde. Tiens. Non. Oh mon dieu, les dégâts que tu fais. Attends, 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 attends. Ah j'ai fait une roulade pourtant. Là on est bloqué dans un, dans un cercle, dans un cycle où je me prends des dégâts non stop. C'est pas bon. Est-ce qu'il va me toucher ? Ah putain il me fait une onde en plus. J'avais pas vu. J'ai fait la roulade pourtant. Là j'ai pas eu le temps. Oh. Mon dieu, les dégâts qu'il met quoi. On va pas le finir lui. J'arrive pas à lui toucher la tête. Si je lui touchais la tête, on pourrait le mettre à terre. Oh merde. Oh mon dieu. Ok. Quel con. Ha ha ha. La mort bête. La mort bête. La mort bête. De trop faire de roulade en arrière. J'avais un peu oublié le terrain. J'avais légèrement oublié le terrain. J'avais légèrement oublié le terrain. Ah les ennemis maintenant ils se tapent des gros HP quand même hein putain. Alors fais voir ça. On est d'accord que... Je vois pas pourquoi il y a ce renfoncement en fait. On a pas besoin de ça parce qu'honnêtement un dragon il va nous faire... Il va nous jarter de toute façon. Je dirais que... On met dégâts, résistance, foudre. On a pas vraiment... Enfin 2 niveau 2. On peut mettre feu à la place. Feu et... Après on a quoi ? Après j'ai... Magique, ardent... Euh... Ah ça y est on peut se téléporter. Euh... Faudrait mettre foudre. Je pense que la foudre rouge est considéré comme de la foudre. Normal. Si ça peut nous aider hein. Pour éviter de nous faire boloss par ses coups. Mais après euh... Enfin le plus chiant c'est ces... Ouais ces attaques quoi. Elles font très mal. Euh... La foudre c'est là. Parce que vu qu'on peut mettre qu'un buff. Ou électrique ou magique ou euh... Ou ardent ou des trucs comme ça. Euh... Du coup on est un peu euh... On est un peu bloqué. Donc du coup on met... Une résistance feu. Et on mettra donc le... La résistance euh... Foudre via la magie. Vous voyez ? Comme ça on a les deux en même temps. On a pas exactement les deux en même temps. On a juste euh... Différent euh... Euh... Différent... Sources. Différentes sources de bonus. J'ai envie de dire que elle on pourrait lui enlever son épée. Vous voyez ? Vosici. Eh bah. ça on fait des choses on dirait même ta gueule putain j'ai loupé la tête putain il peut faire un autre mouvement pendant que pendant qu'il y a sa foudre qui tombe il est un peu abusé on va se le prendre bon c'est pas trop mal j'ai pas bon c'est pas trop mal C'est parti, d'accord. Il est horrible. Ok, là on lui a touché la tête. Oh merde. C'est moi ou j'entends un deuxième dragon ? Ok, cool. Ok, là on lui a touché la tête. Ah putain, j'ai loupé la tête. Par contre là, combattre à côté de... Ouais. On va pas rester là. Ok, là on lui a touché la tête. On lui a touché la tête. Il a planté sa tête. Putain d'ailes de merde. Faire que des attaques sautées en fait. Ah, bien joué. Oh la vache. Ça valait le coup. Ah, la difficulté en fait, c'est parce que le mec il fait trois étages. Toi non, quoi. C'est vraiment ça la difficulté. Mais ouais, il faut spammer les attaques sautées en fait. C'est juste ça. Parce que sinon... Sinon c'est la merde. Et après on a les buffs qu'on n'utilise jamais, encore une fois. Les buffs draconiques. Bon, nous c'est parce qu'on a un problème avec main droite ou main gauche. Mais c'est une bonne chose à faire. Rappelez-vous-en. Utilisez-les. C'est des buffs anti-dragons apparemment. Donc ça doit faire bien mal. C'est quoi ça ? Des squelettes de demi-dragons ou c'est des squelettes 2 là ? Oh, la vache. Doucement, quoi. Putain. On s'est fait un peu défoncer de tous les côtés parce qu'il n'y avait pas ça. Puis on va remettre ça pour plus d'objets. Il y a un hôtel en dessous. Non, c'est là d'où on vient. Il y a un hôtel et une bestiole. Ah, mais c'est ça. Ah, je n'aime pas ces trucs-là. Je me demande ce que ça fout là déjà. Ah, ok. On a un passage sur un toit. Oh, d'accord. Je crois que c'est une sorte de raccourci, sûrement. Bon, là, ça a l'air un peu... Je ne sais pas si on peut descendre. Peut-être si on arrive sur le rebord, peut-être. Non, on verra ça après, de toute façon. Non, on verra ça. Ah l'autre nous a pas vu. Très bien, il y en a 3. T'es quoi toi ? T'es une version mage ? Oh cool, du légendaire. Que cool. Quand la caméra elle fait n'importe quoi. Le mieux c'est de pas bouger. Ouais on a qu'à descendre. Je pense que nous en théorie on devrait être tout en bas si on passe par la porte. Donc là ça permet de récupérer des objets en plus et peut-être de déjouer des pièges. Des embuscades surtout comme là par exemple. Ils ont un bouclier sympa. Enfin sympa, genre je sais pas mais ils ont un bouclier quoi, qui est nouveau. Faudra tester. On va voir si on peut pas en avoir. On est où là ? Ah oui oui, du coup on est dans la salle. Ouais voilà. Je vais pas activer ça. Bah voilà on a bien fait de pas descendre. Pas se jeter plutôt. Ah ah. Il y a un ascensor. Je vais voir où il mène. Il doit être un raccourci de quelque part. C'est peut-être la suite ça. On devrait peut-être revenir. On peut invoquer le cheval ? Non on peut pas. Ça a l'air, on dirait une arène ça. Vas-y je vais voir. On peut aller là-bas. Euh j'aime pas ça. Oh merde. Il y a un truc qui arrive. Oh la la. Il va me faire tomber. Ouais là on est pas bon. Parce que j'essaye de passer sous lui. C'est pas bon, je suis né-même pas. Ça veut dire. Il a être unчик qui travaille. Il va pourtant. C'est pas bon. Il a tout. 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 Can-Et, il a tout. Il a tout. Je sais pas si on va pouvoir le faire, je suis pas vraiment prêt en fait. Tout va dépendre en fait si on peut le spammer de coup ou pas. J'ai plus d'ambiance. Ok ça va. Tu me redonnes même pas de fiole ? A niveau rat, ça se pose là. Je déteste ces passages. Je déteste ces passages. Oh putain. Oh shit. Je vais me louper. Je vais directement faire ça. Hop. Oh putain, je vais me louper encore. Ah là là. Ok. Je retente pas. Autant éviter. Autant éviter la merde. Ah, je suis plus d'endurance. Ok. 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 Ah je suis plus d'endurance. On fait plus ça, on fait plus ça, on fait plus ça, on fait plus ça, tuer moi toutes ces conneries. Bon du coup on va rappeler ça, on va continuer l'exploration du temple. Je pense qu'en face ça doit être la suite. Là ce qu'on est en train de faire c'est sûrement du secondaire. On dirait des loups-garous, c'est marrant. On dirait vraiment des loups-garous, des humains qui se sont transformés en loups-garous. Ça doit être un mage ça. Ou alors c'est juste un peuple de loups quoi. Ils ont même leurs propres armes, faudrait les avoir. Oh, il m'a eu. C'est assez facile de les mettre à terre par contre. Ok, donc dragon ancien. Dragon ancien donc j'imagine que ça va être de la foudre rouge. Parce que c'est souvent ça en fait quand c'est ancien. Lance de foudre des dragons anciens, éclair des dragons anciens. Je suis sûr que c'est de la foudre rouge. Ah bah oui, contient des incantations de foudre rouge. D'accord. On va pouvoir donner ça à notre pote là avec le bandeau sur les yeux. Qui est à côté du zombie avec le masque d'or là. Pardon. Et apprendre ça j'imagine. Mineur pierre sombre. Enfin perle de mineur, pas la perle c'est mineur. Donc on va pouvoir acheter des nouvelles pierres. Oh la vache. En plus c'est des dragons en pierre j'ai l'impression. Je me demande si... Ça serait con hein mais... Vous vous rappelez le coût du... Du poison ? C'est comme cette boat moi. Très bien. C'est parti. Non, on a pas les deux encore. Putréfaction, j'ai pas l'impression. Quoique, si, 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 on a les deux. On a les deux. On est trop fort. On est trop intelligent pour ce jeu. Vous voyez Miyazaki là il se dit. C'est bien fils, c'est bien fils. Depuis 2011 je t'ai traumatisé. Et maintenant tu as compris comment jouer. Il y a deux chiffres. Quoique là, maintenant il n'y en a peut-être plus qu'un. Il faut peut-être remettre du poison. La putréfaction va pas pouvoir la remettre. 15 flèches c'est trop peu. Et on peut plus fabriquer parce qu'on est en combat. Qu'est-ce qu'on a ? Des flèches dorées. Oui mais de toute façon on est trop loin pour faire des dégâts. Donc ça sert à rien. A moins ce que je m'équipe en flèche. Enfin en portée. On va mettre les deux en tant qu'on y est. Mais ça m'étonnerait. Bah la flèche va plus loin. Ouais non ça fait pas de dégâts. Ouais non. On fait que des dégâts grâce au poison en fait. Mais 15 je crois pas que ça va être suffisant pour la putréfaction. Hop 5. Non. On va mettre 5 de plus. Non. On va vider les 5 qu'on a. Non plus. Ouais il en faut au moins 20 je crois de flèche. Il faut 20 flèche de putréfaction. Mais il faut les faire. Il faut en faire celle-là. Il faut absolument les faire. Après ça. Je vais voir un peu si ça marche. Elles vont loin celle-là. Oh ça a marché. Ouais donc même ça. Vous voyez ça marche aussi. C'est à peu près 15 flèches. Pour faire le saignement ça marche. Monter le saignement ça marche. Même si ça fait pas de dégâts à la base. Vous voyez. C'est bien de connaître des choses comme ça. Regardez. On dirait Sonic dessus. Maintenant. C'est bon ? Oh putain il en faut encore. T'es devenu immunisé au poison ? Parce que là en fait on peut pas se reposer. Tant qu'on le crève pas. Parce que sinon on aurait fait tout ça pour rien. Ah merci. Quand même. Non on va passer au saignement. Ça va aller plus vite. Après ça on va faire une pause. Enfin on continuera le prochain épisode je pense. Allez boum. Allez boum cette fois. Oh cette fois. Je veux voir un gros morceau de vie disparaître. Ah ah. Voilà un petit 2000 de dégâts comme ça. C'est sympa. Tu es sûr qu'il y a des gens qui voient ça et se disent. Oh putain le dragon va combattre. Oh ça doit être super dur. Oh non on va crever. Ah bah ouais. Ou tu fais ça. Il suffit juste d'être un peu malin par rapport à ton matériel. Et hop. On va continuer avec les flèches de sang parce que ça doit être quasiment chargé. J'ai pas envie qu'elle redescende. Voilà très bien. En plus il donne rien ces cons de dragon. On pourrait faire pareil avec lui. Ah lui par contre on est assez prêts pour lui faire des dégâts. Ah oui c'est vrai que maintenant on a la facilité pour faire des flèches aussi. Parce qu'on a des os. On a plein d'os en fait. Genre 3. Ok je vais aller acheter des os. Et après on arrête. Ça va c'est tuff. C'est vachement cool. Oh. Oh je crois qu'il se passe quelque chose ici. Oh je crois qu'il y a pas d'un coup 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 d'un coup. Ah oui ! Je peux être pris de cet endroit et le mettre dans ma mémoire. Comment je m'appelle « le All-Knowing » si j'en ai fait plus ? Le pursuit du connaissance est sans fin. Le connaissance n'est jamais une chose complète. Donc, je maintiens le mantle du All-Knowing. Peut-être que le même pourrait être dit de la guidance. Qu'est-ce que nous devons rester comme nous sommes ? Une fois que la lutte est terminée, Qu'est-ce que tu penses ? En fait, on a même pas eu besoin genre de récupérer la flamme et aller l'utiliser. Tu vas me dire que là c'est déjà ouvert. Parce que notre copine là, elle a brûlé le... Elle a déjà brûlé les racines et tout ça ? Donc on pourrait déjà y aller j'imagine ? C'est ce que je comprends en fait de ce qu'il dit. On peut aller jusqu'à plus suite maintenant. Bon, vous vous rappelez le truc où j'ai dit « Ouais, vous pouvez farmer et tout ça ? » Bah ça sert à rien. Voilà. Tout simplement. Alors, fabrication de flèches. Donc on a... Alors ça, les rémiges, ça serait bien. Elles vont un peu plus loin. L'ajout d'un impennage augmente la portée du projectile. Elles vont un peu plus loin. Mais on peut pas acheter ça. J'imagine que ces trucs là aussi, on va pouvoir les acheter à un moment. Il faut sûrement trouver une perle, quelque chose. Parce que si on peut acheter des eaux, voilà quoi. Euh... Bon, on en a pas. Donc on fait 100, c'est pas grave. Mais c'est vrai que ça serait bien de faire des flèches qui vont plus loin. Euh... Genre c'est des eaux fins de bêtes que tu veux. Des eaux fins de bêtes. Ah, très bien. Ah ouais, 999. Ah ouais, chaud. J'avais pas fait gaffe. J'ai cru que c'était 600 le max. Ha ha ha. Ok. Bon bah du coup, c'est intéressant. Donc là, on peut faire ça. Et après, on peut faire du coup, bah... Des normales quoi. Pas des empennés. Voilà, 99. Au coffre, on en a 591. Là aussi 591. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Alors les carreaux... On peut faire aussi en carreaux. Après, on peut faire des flèches de feu. Avec des papillons flamboyants. Très bien. Après, on peut faire des flèches en os. Mais bon, nous on en a pas besoin. On peut faire des flèches magiques. Même ça va en prendre 138. Et on en a que 139. Donc on va attendre. Là, on a encore des papillons flamboyants. Là, on a encore des divoines. Enfin, pas beaucoup, mais on en a encore. Cristal brisé. C'est quoi ? Des flèches fragmentées. Un bruit retentissant à l'impact. Ah ! Ça, je suis sûr que ça peut attirer des monstres. C'est vrai que j'ai jamais pensé à ça, les fragmenter. Mais ils disent émettre un bruit retentissant à l'impact. Donc je suis sûr que ça, ça peut faire attirer des monstres. Après ça, on a les flèches qui s'illuminent. Ça, c'est des os imposants. C'est des grandes flèches en os. 90 de dégâts. Nous, on a combien des grandes flèches ? C'est 100 ? Ou c'est 150 ? Non, 150, c'est les carreaux. C'est même 160 en plus. Les flèches, c'est 100. Ok. Donc les flèches en os, ça sert à rien. Enfin, les grandes flèches en os, ça sert à rien pour nous. Après, on a les carreaux en os. Un carreau en os magique. À la limite, ça, on peut en faire, mais pas trop. Genre ça. Voilà, 300 de réserve. Après, on a les carreaux... On pourrait faire des carreaux sanglants, honnêtement. Après, on a un carreau de baliste en os. 150 de dégâts. Ah, 150 de dégâts, ça, ça vaut le coup. Ça, ça vaut le coup parce que quand on fait des combats... Enfin, des longs combats et tout ça sans se reposer, vous savez. On est limité, en fait, à ce qu'on a dans l'inventaire. Et dans l'inventaire, on est limité à ça. Genre 20 carreaux de baliste, 99 flèches de chaque truc. Donc là, du coup, genre, si on veut les normales, on aurait carreaux de baliste et en os, les deux. Donc ça ferait déjà 40 carreaux normaux. Ça, c'est bien. Donc ouais, ça, c'est bien de les avoir faits. Intéressant. On a ces trucs empoisonnés. On peut en faire, même si on a déjà 999 de... Enfin, 600 de flèches empoisonnées normales. Du coup, là, j'ai utilisé tous mes aubes. Enfin, en fait, bon, c'est pas grave. Euh... Non, c'est bien. Ouais. Ah là, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal, ça, d'avoir ça. On va voir ce que les autres NPC disent. Oh merde. Ok, elle est partie. Ah, maintenant tu sais que je serai de retour ? D'accord. Par contre, elle est où, l'autre ? Bon, c'est pas parce que... C'est pas vraiment parce que j'en ai besoin non plus. Mais ça aurait été sympa de savoir où elle est. D'accord, ok. Toi, tu t'en fous complètement de ce qui se passe, c'est bien. Elle doit être quelque part, notre copine. Je comprends pas en fait pourquoi elle part. C'est ça, le truc. Celle qui fait les... L'incantation... Enfin, l'intunation, je sais pas quoi, là. Des... Des esprits. Je sais pas pourquoi elle part. Qu'est-ce qu'elle a de... Oh ! ... 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 Cool ! On va lui dire. Oh gros, faut que tu te casses. Enfin, tu peux rester pour être notre forgeron, mais t'es un homme libre. Pourquoi forger encore des armes ? Pourquoi forger encore des armes ? C'est ce que je souhaite. ... 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